24 heures après la fin de la mutinerie menée par le groupe paramilitaire Wagner, les conséquences pour la Russie et pour les mercenaires ne sont pas encore très claires. Une chose est sûre, c'est que Vladimir Poutine va devoir démontrer qu'il est toujours bien aux commandes du navire. Les explications avec Frédéric Varley et Mathieu Van Winkel. Les forces de Wagner acclamaient alors qu'elles quittent la ville de Rostov. Les chars rentrent dans les casernes. C'est la fin d'une mutinerie qui a vu des véhicules de guerre avancer vers Moscou. Que Dieu vous donne la santé, mes frères, bonne chance. L'homme qui a mené la courte rébellion, le voilà. Yevgeny Prigogine, patron du groupe Wagner. Il dit avoir fait demi-tour pour éviter un bain de sang. Ce dimanche, il ne reste que les traces des chenilles des véhicules blindés. C'est calme dans la ville aujourd'hui. Il n'y a plus de combattants avec des brassards blancs. Hier, ils étaient nombreux ici et les gens les ont soutenus. Ils apportaient de la nourriture, de l'eau et des cigarettes. Les hommes de Wagner étaient surpris. J'ai été surpris aussi. Mais Wagner a effectivement beaucoup de soutien dans la population. Mais comment expliquer cette mutinerie de quelques heures ? Quels sont les éléments de l'accord passé entre le Kremlin et le groupe Wagner ? Le régime de Vladimir Poutine ne donne pas beaucoup d'informations. Concernant les combattants, personne ne les persécutera. Nous avons toujours respecté leurs actes héroïques au front et nous garderons toujours ce respect. Que va-t-il arriver à Prigogine personnellement ? Les poursuites pénales contre lui ont été abandonnées et il ira en Biélorussie. On a peut-être vu un acte 1, un acte 2 à attendre. Parce qu'en soi, on a assisté à ou un jeu de dupe ou un duel entre Poutine et Prigogine qui, si c'est le cas, ne peut se solder que par l'effondrement du pouvoir de l'un et probablement par la mort ou la disparition de l'autre. Pour le moment, les appels sont plutôt à l'unité russe. Comme en témoignent ces messages sur le stade de Rostov. Nous croyons en la Russie, le peuple et notre président.